Yo ! Alors aujourd'hui on se retrouve à Disneyland du coup, comme vous avez pu le voir. Et en fait du coup, j'ai vu sur leur site qu'il y avait plein de restaurants vegan ici. Enfin en fait non, dans tous les restaurants il y a une option vegan. Et du coup ben j'ai un peu goûté tout ce qu'il y a et voir ce que ça donne. Et du coup en fait c'était une putain d'excuse pour venir à Disney parce que j'adore trop. Putain regardez-moi ça quoi. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un putain de robe vegan, ça a l'air trop trop bon, un burrito et un chili sincarné. Enfin à toutes sortes j'ai vu, vous allez voir. J'ai filmé un maximum. A toute ! Ok du coup on est bien arrivé au restaurant Fuente del Oro. Alors c'est un restaurant Mexicain et il y a des, je regarde l'ordre plutôt, il y a des burritos vegan ici, regardez. Il y a des burrito et ça devrait être un verdict, c'est très très bon. Ah ouais j'ai du riz et tout dedans, mais c'est trop bizarre de parler avec d'autant de moi autour de soi tu vois. Donc je disais, c'est trop bizarre de parler tout seul alors qu'il y a 6 personnes autour de moi. Je mangeais avec la caméra. Il y a du monde autour donc c'est à mon début d'or. Mais en vrai ce que je disais, c'est que c'est bon mais j'ai goûté meilleur. Et pour le prix en plus ça ne vaut pas du tout le coup je trouve. Mais c'est trop bien parce qu'ils proposent ça, une option vegan du coup à Disneyland. Je mets un putain de 6 sur 10, je n'ai pas parlé trop fort, il y a peut-être des gens. Le burrito était très très bon mais normalement il était supposé y avoir de la coriandre dedans, la coriandre que je n'ai pas goûté. Par contre le guacamole était très très bon. Ils avaient un mélange vegan dedans, c'était genre des haricots avec un effilochet de fausse viande à mon avis. Mais c'était trop liquide, trop moelleux comme ça. Ah oui pour la taille il n'y avait pas assez jusqu'au bout. Les burritos coûtent genre 12 euros et c'était un petit truc comme as quoi. Bon c'était pas mauvais mais c'est pour ça que je dis à 6 sur 10. Et puis je suis dur, la maman je mets que des 10 tu vois mais là je mets un petit 6. Mais merci quand même Disney a proposé du vegan, c'est génial. Bon buance tric aux yeux aussi, on est dans le fond du restaurant, là c'est trop cool. Ok du coup il y a moins de monde dehors, je pouvais parler plus fort. Et du coup comme je disais, c'était très bon mais je ne mets qu'à 6 sur 10 parce que c'était de la coriandre on n'avait même pas, le guacamole ça allait et ça va quoi, ça vaut un 6 sur 10. Mais c'est très cool de leur part de faire ça franchement. Et chaque restaurant propose un plat vegan. Du coup c'est trop cool quoi. Genre il y a même des falafels chez Aladdin là, j'ai trop envie d'aller goûter et je crois que je vais le faire. Et là c'était un burrito, c'était le restaurant mexicain juste là. C'était bof mais c'est normal parce que c'est pas bon généralement dans les parcs d'attraction je trouve. Voilà et les frites étaient très bonnes. Ouais et le prix c'est n'importe quoi putain mais c'est normal on est chez Disney. Mais genre un burrito avec un petit paquet de frites et un coca c'était genre 20 euros. Juste pour moi. Mais bon j'ai de la chance que j'ai mon pote qui a la carte Infinity Access. Donc du coup il a 20% sur tout le restaurant. Voilà maintenant je vais continuer. On va faire la maison de l'horreur et après je vais encore goûter un autre truc à mon avis. Parce que j'y ai la dalle. Et comme je dis c'était tout petit. Non j'exagère à mon avis sur le burrito. Mais franchement j'ai goûté meilleur. Voilà à tout le monde me regarde en plus c'est génial. Donc en soi moi ce que je suis venu faire ici c'est manger dans les restos. Mais c'est pas pour ça que je suis venu en fait. C'est parce qu'en fait là maintenant c'est la période de mai à Disney. Et je suis gros ça je l'avais jamais fait de ma vie. Et en fait c'est trop beau regardez. Vous avez vu ? Et j'en ai profité pour faire des vidéos. Donc comme vous avez vu parce que j'ai goûté dans le restaurant. Et j'ai plus le faim du tout en fait. Ça m'a trop calé parce qu'il y avait du riz et tout dans le bazar. Et je suis vraiment bien calax là. Et du coup je vais vous faire un petit tour de Disney dans le noir. Toutes les décorations de Noël vous allez voir c'est trop trop beau. Donc du coup voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Là on a fait une petite séance photo. Et c'est trop cool. Je filme par mes potes parce que... Voilà c'est doux. Regarde ça. Je filme par rapport Sous-titrage Société Radio-Canada Wesh y'a un monde dingue, attendez je me focus sur moi, il y a de tout ce monde qu'il y a quoi. Putain c'est trop beau. Putain quel heureux hasard quoi. Je marchais et t'as ma copine qui voit le grand vegan kitchen et bon bah du coup je me suis arrêté pour goûter tout ça. Regardez tout ce qu'il y a. Et bon on va goûter ça et je vais vous dire si c'est bon. C'est trop bien. Bon bah trop bien je vais le goûter maintenant. Je vais me mettre trop trop bien. Et je vais commencer comme un plat normal donc dessert plat. C'est trop 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 bon. Ça c'est un vrai 10 sur 10. Ok du coup le sandwich, je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais je vais le remettre ici genre écrit ici quelque part sur le menu qu'il y avait. Putain c'est bon ça. Ça goûte ta tomate mozza. Putain c'est bon. Jure ça. Je te jure c'est trop le pain mec. Il est l'heure de décoller pour l'aventure. Merlin c'est fini. On va voir Chirat t'appuyer. Mec ça sent super bon. Je peux goûter ? Tiens goûte les miettes si tu veux. Et d'un gris sur 10 là. Je vous jure le moelleux est trop bon. Le sandwich est trop bon aussi. Alors, c'est délicieux je te dire. J'ai avec mon pote Buzz Lighter. C'est trop bien. Donc là on est dans Ratatouille. L'attraction. Faut que je me dépêche de manger. Du coup, j'ai quand même laissé un goût à mon frère qui goûte. Tu vas laisser me blinder là. Vas-y goûte tu vas voir. Il est pas vegan. Il est trop bon. Mais entre le moelleux et... Tu veux plus ? Ok. Il y a des oeufs là-dedans, regardez pas. Il y a des oeufs et du lait. Par contre, ce qu'on va faire c'est ça maintenant. Et si vous avez bien vu le film, à la fin c'est Ratatouille qui fait, elle est vegan. Il utilise de l'huile d'olive et pas du beurre. Voilà. A toute. Fin de journée ici. Ça s'est bien passé. J'ai mon caméraman qui me filme derrière moi. Enfin, devant plutôt. Et ben... Au plaisir de se revoir. J'ai vraiment kippé faire cette vidéo. Parce que j'ai découvert un nouveau restaurant ici tu vois. Et voilà. Bon allez. Tchuss ! N'oubliez pas de vous abonner. Et de partager cette vidéo. Ça fait plaisir comme je dis d'habitude. À plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !